bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous présenter le lecteur nfc ainsi que les cartes nfc sur le minister fpga et comment on utilise ça au quotidien pour jouer à ces jeux ou lancer des consoles allez c'est parti on regarde ça ensemble nfc ou near field communication est un protocole qui vous permet à courte distance d'envoyer des données d'un périphérique vers un autre on retrouve très souvent sur nos téléphones mobiles maintenant et aussi dans certains distributeurs ou autres appareils grand public et dans notre cas on va s'en servir pour lancer des jeux sur le minister fpga je vous montre comment j'ai fait il ya d'autres solutions qui sont plus simple mais dans mon cas elles n'ont pas tout fonctionné donc celle ci fonctionne avec mon appareil donc je suis allé sur internet récupérer le logiciel nfc tools donc vous avez le lien en barre de description et dans la vidéo qui s'affiche donc vous voyez aussi sur la droite le site et vous pourrez le télécharger sur du windows du mac et d'autres supports il faudra bien entendu l'installer sur votre pc mais ça je pense que vous savez le faire une fois qu'il est installé c'est bon il faudra aussi évidemment acheter un lecteur de cartes nfc donc là je vous donne une description sur amazon de celui que j'ai acheté qui coûte à peu près 35 euros peut-être que sur aliexpress c'est moins cher je ne sais pas en tout cas je l'ai reçu assez rapidement et il est proposé avec cinq cartes nfc donc une fois que vous avez tout ça vous passez sur votre carte sd et vous allez dans le répertoire média fat de votre carte sd comme on voit à l'écran et vous allez dans le répertoire script et dedans vous avez téléchargé sur le site en description que vous voyez ci dessous donc deux fichiers point sh le premier c'est tap to point sh et l'autre c'est tap tui point sh il faudra une fois télécharger des copies dans le répertoire script une fois que c'est fait vous retournez à la racine de média fat de votre carte sd et vous allez créer un fichier qui s'appelle nfc point csv donc là on ouvre le fichier en modification bien sûr on voit le format donc il va vous demander un match underscore uid donc c'est la clé le nom unique de votre carte nfc et à côté il faudra renseigner donc deux informations de texte comme vous voyez à l'écran moi j'ai cinq cartes nfc donc à cinq informations qui s'ajoutent en dessous à cette étape vous avez donc branché votre lecteur nfc en usb sur votre ordinateur et lancé le programme nfc tools et si vous allez voir apparaître uid de votre carte qui est qui est sélectionné sur votre lecteur nfc et donc ce numéro de uid avec des chiffres et des lettres vous allez le mettre sur la ligne qui vous intéresse donc la ligne suivante en fonction de ce que vous avez votre fichier nfc point csv et vous donc vous allez mettre cette valeur vous allez mettre deux virgules et après il faudra indiquer le chemin de destination soit du jeu soit du corps de ce que vous voudrez sur le mystère fpja pour qu'ils soient lancés donc là on retourne sur le mystère fpja devant la télé et on va faire ça avec une mise en pratique immédiatement donc là on voit le lecteur nfc en usb qui est branché sur le sur le mister et on va tester ça à l'écran donc moi j'ai déjà enregistré les cinq cartes dans le fichier donc tout est prêt je vous montre donc ce que j'ai fait aussi rapidement après je vous en reparlerai ça c'est des cinq cartes j'ai fait imprimer sur le site tab to designer de type ucard les jeux qui m'intéressaient et les consoles aussi donc là tout est présent je trouve ça assez joli même si la qualité n'est pas extraordinaire ça m'a pas coûté grand chose on va dire donc là je vais déballer des sachets et on va tester une par une ce que ça donne et comment ça fonctionne tout de suite mais juste avant cela vous allez dans le répertoire aussi script et vous allez exécuter tab tui pour avoir l'interface pour configurer en fait le lecteur nfc donc ici vous pouvez stopper et ou désactiver le service qui va lire les cartes nfc sur le mystère fpja donc moi ce que j'ai fait vu que j'avais des problèmes avec d'autres scripts j'ai utilisé celui-ci je l'ai stoppé j'ai fait ok après je l'ai activé et j'ai fait ok ça m'a permis de faire fonctionner l'appareil et là donc on va tester avec toutes les cartes qui ont été débattés du sachet on va le faire dans l'ordre et vous allez voir qu'il va avoir un petit souci donc là je prends celui de la méga drive qui est censé lancer le corps de méga drive forcément là on voit que ça ne marche pas donc j'étais étonné mais c'est pas la première fois que ça m'a fait là j'ai réessayé une deuxième fois et en fait oui j'ai aussi vérifié que le câble usb était bien branché je me suis aperçu que des fois le lecteur n'était pas bien reconnu donc il faut rebooter le mystère fpja et généralement ça règle le problème et après ça fonctionne bien donc là je laisse un petit peu redémarrer le mystère fpja pour qu'ils chargent tout ce qu'il faut bien comme il faut et on va tenter de charger donc le corps méga drive avec la carte nfc suivante et cette fois ci ça marche du premier coup en général ça marche ou ça marche pas c'est quasiment instantané dès que vous l'approchez très près du lecteur ça démarre donc là qu'on fait la carte suivante donc c'est super nintendo voilà pareil donc ça reboute le le corps utilisé où le jeu qui a été lancé et ça démarre le suivant on enchaîne sur la neo geo voilà comme vous voyez c'est instantané c'est vraiment très très efficace quand vous enlevez la carte il ya des options pour que ça arrête aussi le corps moi j'ai pas mis donc ça reste actif là on teste l'amiga pareil ça se lance sans attendre après faut un peu de temps mais ça c'est pas lié au lecteur nfc voilà là tout est parfait et on essaye avec un jeu donc là c'est f0 sur super famicom c'est parti et ça se lance voilà le résultat et tout fonctionne sans trop de difficultés donc moi j'ai récupéré comme je vous ai dit sur le site table to designer le nécessaire pour imprimer sur les cartes nfc les effets style u card donc vous mettez une image au milieu et il ya un rendu qui est bien fait je vous recommande de ce site pour essayer ça donne ça c'est vraiment super sympa moi je trouve ce que c'est le plus sympa et plus présentable qu'une carte blanche où il ya rien du tout dessus ça ça fait son petit effet puis c'est un petit objet que vous conserverez dans le temps voilà donc j'espère que ça vous a plu donc là on voit de près aussi l'appareil nfc et les cartes c'est pas très encombrant on voit le branchement sur le sur le mister en usb et donc c'est dans un petit coin puis à chaque fois que je veux lancer un jeu ou autre je vais mettre une carte dessus et ça sera automatiquement merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos allez bon jeu ciao